comment ça tu es toujours pas abonné à ma chaîne youtube et bah tu as vite rectifier le tir tu t'abonnes et tu actives les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos hey salut les gens salut tout le monde salut et tout comment allez vous écoutez moi j'ai super bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec un gameplay de ouf que je vous propose aujourd'hui c'est un plus de 113 gunstrike 113 gunstrike ce qui signifie sans kill alarm sans mourir c'est un gameplay d'exception ça je peux vous l'assurer il n'y en a pas beaucoup sous youtube déjà ce n'est pas du groupe de 6 c'est du groupe de 2 donc niveau blocage de spoon ça va être un peu compliqué puisque les alliés ne décide pas si tu décides de garder tel ou tel spoon ils en font ce qu'ils veulent absolument ce qu'ils veulent donc c'est quand même assez compliqué en groupe de deux déjà de sortir un plus de 90 gs donc 90 gunstrike pour les français mais un plus de 113 gunstrike c'est une quad nucléaire équivalente fail c'est hyper compliqué c'est hyper compliqué franchement c'est un de mes gameplay où je suis on va dire le plus fier même si c'est de l'hardcore je vois déjà certaines personnes parler de l'hardcore mais ça va être le sujet d'aujourd'hui une comparaison entre le normal et le hardcore donc déjà laissez moi vous présenter le gameplay comme je vous ai dit c'est un 113 gunstrike en domination hardcore sur fringe à la m8 à 7 ma classe est le viseur réflexe canon long charge rapide cross avec sur cadençage pour avoir mon spécialiste beaucoup plus rapidement en fait c'est l'armure cinétique c'est vrai qu'en hardcore tu peux pas vraiment te passer de cela et donc sur cadençage pillard effonceur alors j'aime bien jouer avec fonceur c'est une habitude c'est vrai que des fois c'est pas très 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 utile mais c'est une habitude que j'ai eu etc c'est vrai que vous pouvez mettre masque tactique silence de mort ou écoute enfin bref le troisième atout vous pouvez absolument tout choisir voilà donc c'est dit par rapport au gameplay j'ai mis également drône drône non drône hater et le système IEM alors pourquoi le système IEM tout simplement pour bloquer le spécialiste de mes adversaires tout simplement parce que c'est vrai que dès que tu en séries et tu vois quelqu'un je sais pas qui va mettre une petite armure cinétique ou sinon un coup de tempeste c'est vrai que c'est quand même assez embêtant donc on essaye de bloquer au maximum ce genre de spécialiste pour réaliser le plus gros des gameplays que possible voilà cela est dit aujourd'hui on va débattre par rapport au normal et au hardcore alors faut savoir qu'à la base vraiment la base avant black ops 3 j'étais un joueur normal je jouais qu'en normal sur bo2 je faisais du de donc des forcément c'est du normal sur call of duty goes pour moi le hardcore n'était pas vraiment nécessaire ensuite sur advanced warfare je faisais également du normal et sur black ops 3 c'est vrai que je suis beaucoup plus un joueur hardcore qu'un joueur corps un joueur corps c'est joueur du multi normal mais pourquoi et là c'est là où ça va être très intéressant pourquoi je joue beaucoup plus en hardcore qu'en corps parce que j'ai cette impression que je me prends beaucoup trop de bullshit en normal alors ceux qui sont sur les live etc sur mes live ils s'en rendent compte que des fois je tire avant la personne et elle me met quand même deux balles et j'ai beau tirer par exemple 10 balles dans la tête avec la manoire et le mec me met deux balles de vmp dans l'orteil droit avouez que ça vous est déjà arrivé vous pouvez pas mentir ça vous est déjà arrivé de mourir en série par un mec qui vous met juste deux balles et ben c'est frustrant c'est énormément frustrant c'est juste horrible d'arriver en série de 29 est arrivé tu lui mets je sais pas 10 à 15 balles de vmp le mec il arrive il sait pas où il vise il te met deux balles dans le pied c'est bon tu es mort tel à fait non mais what the fuck c'est passé quoi j'étais même pas one shot pourquoi je meurs c'est quoi cette histoire et tu commences à t'énerver et malheureusement le normal je m'énerve énormément à cause de ce genre de situation là et donc je pense que c'est également un problème de connexion peut-être avec des serveurs parce que c'est vrai qu'à certaines parties certaines games où cela n'arrive pas du tout après ça nous arrive aussi nous joueurs multiplayers de de balancer des bullshits ça nous est déjà arrivé qu'on lui met deux balles et mais qui nous a balancé dix balles mais on va dire que le normal te trouve pas vraiment très très régulier c'est à dire qu'il ya quand même pas mal de soucis au niveau des connexions et finalement le hardcore ça me permet en fait de dire je tire en premier il meurt voilà j'ai tiré en premier c'est normal que je gagne mon duel c'est normal parce que je l'ai vu en premier parce que je lui ai tiré en premier parce que j'ai fait voilà ce qu'il fallait j'ai fait le bon déplacement etc et voilà pourquoi le normal de temps en temps m'énerve et c'est pour ça que là dessus c'est quand même assez embêtant après c'est vrai que le hardcore et beaucoup de gens vont me dire ouais mais dans le hardcore c'est trop facile tu claques ton armure cinétique dont tu six dans le spoon c'est hyper facile vous confirme ça là dessus c'est hyper simple c'est assez facile de claquer nucléaire en hardcore mais faut pas oublier un truc une nucléaire en hardcore certes est quand même beaucoup plus simple qu'en normal je vais pas vous dire le contraire mais suite au problème de bullshit qu'il ya en normal on on peut pas vraiment nous comment dire nous reprocher le fait que on joue qu'en hardcore le problème c'est que il ya tellement de problèmes en normal niveau connexion etc qu'on va tout de suite aller en hardcore et se dire ouais bon bah maintenant je l'ai tué je l'ai tué tu vois il va pas mettre un bullshit en hardcore aussi mais un vraiment un gros bullshit en hardcore c'est vraiment hyper rare alors parce que pour l'instant ça m'est jamais arrivé ensuite la deuxième des la troisième des choses comme je vous ai dit l'histoire du spoon kill en hardcore qui est beaucoup plus c'est vrai violent on va dire que le corps mais il faut quand même dire un truc c'est que en hardcore dès que tu tombes face à des adversaires qui rushent beaucoup c'est beaucoup plus fluide c'est beaucoup plus fluide c'est à dire que tu peux être vraiment très 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 agressif tu peux rusher à fond tu peux affronter ton adversaire etc tandis que en normal si tu te prends chaque fois des bullshits mais vraiment à chaque fois des bullshits et le mec tu arrives tu le rush et il est là il dit ouais mais j'ai tiré deux balles au jugé et je me prends la balle et t'es là fait ouais mais je peux pas rusher aussi vite je peux pas faire autant de kills en normal qu'en hardcore si je rush autant voyez ce que j'essaye de dire c'est vrai que je suis un player qui aime bien l'agressivité qui aime bien attaquer le spoon qui aime bien faire mal qui laisse aucun répit à mon adversaire et ça c'est un gameplay que je j'adore voir j'adore attaquer mon adversaire je n'aime pas être en mode temporisation désormais j'aime beaucoup attaquer mon adversaire avoir un gameplay nerveux voilà j'aime les gameplays nerveux j'aime ça et j'aime bien attaquer mon adversaire ensuite le dernier point et ça c'est un point négatif par rapport au hardcore c'est vrai que le hardcore il ya de plus en plus de tryhard il ya plus en plus de personnes qui viennent en g6 avec des armures cinétique etc j'ai déjà fait des débats là dessus je vais pas en revenir voilà c'est vrai que c'est assez horrible c'est vrai que ces personnes là voilà ils essayent de faire certaines choses après il faut aussi comprendre que en hardcore et ça aussi c'est encore un autre point négatif du hardcore c'est qu'il ya beaucoup 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 d'alliés qui s'amusent à vous tuer ou qui font strictement rien qui vont rester au fond du spoon qui finalement on ne sait pas qu'est ce qu'ils foutent sur call of duty on va clairement le dire on sait pas qu'est ce qu'ils foutent sur call of duty et c'est vrai que un groupe de six des fois c'est vraiment quand on a marre il ya certains des groupes de six qui sont là pour t'amuser pour s'amuser qui sont là pour déconner etc voilà les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'ai également oublié de dire que je vais tenter d'être upload par code qg merci d'avance si je suis upload je suis bientôt au 8k donc n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne youtube n'hésitez pas de mettre un maximum de likes pour cet énorme gameplay que je vous propose aujourd'hui un maximum de commentaires si toi tu es d'accord ou si tu es contre tu peux me le dire dans l'espace des commentaires ça me fera également énormément plaisir et n'hésite pas de partager la vidéo à tous tes potes cela me fera comme je vous dis extrêmement plaisir voilà les gens je vous laisse chat à tout le monde